Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au revoir chéri, passe une bonne journée ! A ce soir mon amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Roger ! Bonjour Adam, ça va ? Ça va et toi ? La nuit était calme ? Très. Et personne n'est passé ce matin non plus. Je te laisse, Marie m'attend pour le petit déjeuner. D'accord. Ah, tu lui passeras le bonjour de ma part, hein ? Pas de soucis. Ah, et tu diras à Jeanne et aux enfants bonjour de la mienne. Ah, des clients. Bonjour mon bras. Dites-moi, je suis en retard pour le prêche. Euh, celui de ce matin est déjà fini, mais si vous ne vouliez pas le rater, il suffisait d'allumer la radio. Ah, je suis chaud, c'est que je... 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 je n'ai plus toute ma tête. C'est là, je voyez-vous. Si vous voulez, il y a un prêche à 14h au hall central. Bon, dites-moi, combien de personnes avez-vous à déclarer ? Deux ? Deux ! Ma petite fille est... et moi-même. Bonjour ! Bonjour ! Alors, euh... Deux personnes... Autre chose à déclarer ? Mon papillon, il s'appelle Guère. Je ne crois pas que ce soit déclarable, jeune fille, mais il est très joli. Nous n'avons rien de plus à déclarer. Très bien. Je jette un coup d'œil à l'arrière et vous êtes libre. C'est ouvert ? Oui. Et c'est... ok, vous pouvez y aller. Bonne journée ? Oh oui, elle est très bonne. C'est un drôle de non-guerre pour un copillon quand même. Alors, ce que je viens de faire, c'est mentir, c'est ça ? Oui, oui. Hé, le vieux, c'est vraiment pas le moment de s'évanouir. Je sais pas où vous êtes allés chercher ce truc de prière, mais ça a grave marché. J'ai... j'ai improvisé. Il est de cela un an maintenant, j'ai... J'ai dû me faire passer pour un poulpiste dans le sud de la France, pour survivre. Ça a été ardu, il a fallu cacher Gladys pendant la lumière pendant près de trois mois. Je fuis, mais j'ai encore souvenance de quelques coutumes. Super, ça va pouvoir servir. Bon, on continue le plan. Cherchez le plus grand bâtiment du coin. À tous les coups, c'est là qu'il y a leur QG. Il a parlé d'un hall central. Danone, c'est quand qu'on peut sortir ? On étouffe là-dedans. Chut ! Tais-toi abruti ! J'attends que nous soyons assez loin du péage. Prends l'exemple sur Charles et arrête de te plaindre. Ça va Charles ? Ça va. Waouh ! Cet endroit est extraordinaire ! C'est beau ! Oui, vous pouvez sortir. Il se met bien, dis donc ! Voiture, maison, jardin... Regarde, Danone ! Les enfants ont même des vêtements à leur taille. Si seulement la rébellion avait tout ça. Aucun d'eux ne m'a l'air méchant. C'est vrai. Alors, pourquoi vous ne les aimez pas ? C'est pas ça. On ne les déteste pas. On ne les prend pas un par un en se disant qu'ils sont mauvais. C'est le groupe qui forme qui nous dérange. Pourquoi ? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils n'ont pas pensé une seule seconde qu'en adoptant cette vie de riche, ils condamnaient tous ceux qui ne s'y étaient pas pliés. À cause de ces gens qui acceptent la religion poulpe, les autres se retrouvent à avoir peur, à avoir faim, à avoir froid ou à mourir. Ils ont été lâches. Et la plupart de ces gens sont des hypocrites. Mais, comment ils ont fait pour avoir tout ça ? Ils ont juré de respecter les huit commandements de la religion poulpiste. Pour vaincre ton ennemi, tu dois d'abord le connaître. 1. Le grand octopus est au-dessus de tout. 2. Le poulpe est supérieur à l'être humain. 3. Aucune autre religion que le culte poulpiste n'ait toléré. 4. Tout humain qui vénérera le poulpissime se fait raccorder une place dans le grand huit. 5. Un croyant ne se verra jamais retirer sa place dans le grand huit. 6. Tout croyant devra se prosterner devant la ventouse sacrée. 7. Aucun mensonge ne devra être proféré devant un poulpe. 8. Tous ceux qui pêcheront iront cuire dans la grande bouillabaisse. La grande bouillabaisse ? Une soupe sudiste à base de poisson, tomate, ail, bouquet garni, huile d'olive et oignon. 8. Communément cuite dans un fond de poisson porté à ébullition. 9. L'inversion de l'enfer. C'est horrible ! 9. Ben non, c'est que de la soupe. 10. Oh mais c'est pas possible ! 10. Y'a vraiment pas moyen d'accomplir une mission sérieuse avec toi ! 10. Oh ça va, j'ai le droit d'avoir faim quand même ! 11. Oui mais c'est pas vraiment le moment, pense à autre chose là ! 11. Mais je peux pas penser à autre chose, il y a mon ventre qui me dit 11. J'ai faim, j'ai faim ! 11. Si t'avais peur d'avoir faim, t'avais qu'à remporter les boîtes de caviar avant de partir ! 11. Mais c'est dégueulasse, en plus ça nourrit même pas ! 11. Stop ! Devant nous ! 12. Wow ! 11. Gratis bâtard ! Vous avez vu le nombre d'antennes de ce bâtiment ? C'est forcément le centre de communication ? 12. Hall central. Quoi ? Tu sais lire ? 12. Bah oui, pas toi ! Euh, non. La perte de mémoire, tout ça... J'ai pas essayé de m'y remettre depuis... 13. Ah oui, j'ai oublié, votre perte de mémoire. Comment est-ce arrivé ? 13. Si je vous dis que ça me revient pas, ça vous étonne ? 13. Non, ça n'étonnera personne. 14. Bon, si on s'arrête sur tout ce que l'artificier a oublié, on va pas s'en sortir. 14. Alors maintenant, on se concentre. Il faut qu'on trouve un moyen de se fondre dans la masse. 14. Danone, on n'y arrivera jamais. 15. Regarde à quoi ils ressemblent dehors. Ils sont propres. Ils ont des vêtements sans trous ni tâches. 15. Nous, on a l'impression d'avoir traversé le désert. 15. J'y réfléchis. 15. Charles est bien habillé, lui ! 16. Exact, Richard. Ce jeune homme est le plus présentable d'entre nous. 16. Merci. 16. Hé ! Moi aussi je suis présentable. Moins que lui, mais bon... 16. C'est vrai qu'il pourrait se fondre dans la masse. 16. Sinon, je peux nettoyer vos vêtements aussi, si vous voulez. 16. Charles, c'est incroyable ! 16. C'est pas grand-chose, ça ! 16. Elle me grossit pas un peu, cette robe ? 17. Arrête de dire des bêtises ! 17. C'est un T-shirt, pas une robe ! 18. Et c'est le même qu'avant l'intervention de Charles ! 18. Bon, allez, un peu de concentration. 18. Nous sommes des civils poule-pistes qui se baladent en famille, ok ? 18. Oui. Ok ! 18. La bombée est répartie dans ces trois sacs. 19. Artificier, tu prends le plus gros. 19. Brune, toi, le plus petit. 19. Doc, vous prenez le dernier. 19. On reste calme, on est heureux, on est une famille, ok ? 19. Et si on vous demande, nous venons d'une ville du sud. 20. C'est notre première visite ici, et on est perdus. 20. Allez, on y va ! 20. Charles, tiens-moi la main, ça fera plus convaincant. 20. Euh, comme ça ? 20. Oui. 20. Docteur, arrêtez de vous agiter. 21. Lâchez vos bras le long du corps. 21. L'artificier, rapproche-toi de Brune. 21. Que... je... je... me rapproche de... 22. D'accord. 22. Il fait chaud tout d'un coup, hein ? 22. Ah bon ? Je trouve pas. 22. Il faut qu'on discute, ou on va avoir l'air louche. 22. Ce n'est pas en marmonnant que nous passerons inaperçus, vous savez. 22. Je... je... je me sens bizarre. 22. J'ai trop chaud. 22. Tiens-toi bien. On y est. 22. Waouh ! Que c'est beau ! 22. Ce... ce sont des... 23. Des poulpes, oui. 23. Ils ont érigé des ornements à leurs effigies, comme dans tous leurs lieux de culte. 24. Je suppose que ça doit leur plaire d'être vénérés. 24. Un lieu de culte ? On serait dans une chapelle ? 25. Ça me plaît pas. Des civils pourraient arriver d'un moment à l'autre. 24. Dépêchons-nous. 25. C'est... incroyable. 25. C'est... sanctueux. Un doré qui sont en train de nager dans les airs. 25. Comment on appelle cette couleur ? 25. C'est du doré, ma chère. Une couleur tirée de l'or. Un métal rare et précieux 26. Qui a toujours attisé les envies cupides et capitalistes de l'être humain. 26. Comment ça ? 26. Eh bien... plus une chose est rare, c'est-à-dire difficile à trouver, 26. Et plus l'humain a envie de la posséder. 26. D'une part parce que cela affirme sa supériorité. Il est quelque chose que les autres ne possèdent pas. 26. Et d'autre part parce qu'en les changeant, cela lui permet d'obtenir plus de choses et donc de devenir encore plus puissant. 26. Ah, le contact humain est fascinant. Nous nous mettons nous-mêmes dans des cercles infinis. 26. On dit cercle vicieux. 26. Mais... mais pas toi. Toi, tu n'es pas vicieuse. Toi, tu es parfaite. 27. Chut ! Là ! Derrière les colonnes. On sera à l'abri des regards. 27. Nous n'avons croisé personne pour l'instant. Espérons que ça va continuer comme ça. 28. Charles, tu montes la garde du côté de la porte. Préviens-moi si tu vois quelqu'un arriver. 29. Les autres, sortez les sacs. L'artificier va diriger les opérations. 29. Je m'occupe de la garde du côté couloir. Allez, on s'active ! 29. Docteur ! Passez-moi les deux gros récipients, là. 29. Oui, mais tu veux bien me tenir à la lumière ? Merci. 29. Ça aura quel effet ? 29. Ça devrait faire sauter toutes les colonnes du couloir et deux ou trois mi-emporteurs. 29. C'est suffisant pour déstabiliser le bâtiment. 29. Les étages supérieurs vont s'effondrer par-dessus et tout le reste va suivre. 30. Bien sûr, j'aurais pu faire mieux que ça, mais... 30. Avec les moyens du bord, ça suffira. 30. Danone, il y a des gens qui arrivent. 30. Oh non, des civils. 31. Annulation de la mission. Je répète, on annule tout. 31. Cachez le matériel et laissez-le là. 31. Tout le monde debout. On se joue à la foule. Faites comme eux. 31. Ils sont nombreux. 31. Pourquoi on annule la mission ? On ne fait plus tout sauter ? 32. Je croyais que les poulpistes étaient nos ennemis. 32. Chut. On veut couper leur communication. 33. Pas supprimer des centaines de vies innocentes. 33. Ces gens n'ont sans doute pris part à aucune bataille. 33. Et on ne tue pas par plaisir chez les rebelles. 33. On tape, mais pour la paix. 34. Je n'aime pas ça. 34. Qu'est-ce qu'il y a ? 34. Vous voyez les grandes portes là-bas au fond ? 35. Celles vers lesquelles nous nous dirigeons tous ? 35. Il s'agit de l'entrée d'une chapelle poulpiste. 35. Ce doit être lors du prêche. 36. Vous êtes sûr ? 36. Mais alors, ça veut dire que... 37. Ça veut dire qu'on va prier ? 37. Mais en quoi ? C'est une bonne nouvelle ! 38. Docteur, on est sur le point d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait ? 38. Asseyez-vous dans les trois derniers rangs. Ce sont ceux réservés aux visiteurs. 39. Lorsque l'orateur lèvera les bras, vous répéterez sa dernière phrase. 39. En dehors de cela, ne faites rien. Ne parlez pas. Ne bougez pas. 39. Mais... mais l'orateur, c'est... c'est un... 39. Un point de... Chut ! 39. Vénérons le grand Octopus ! 40. Vénérons le grand Octopus ! 40. Vénérons le grand Octopus ! 40. Chers fidèles, pourquoi nous réunissons-nous ainsi tous les jours ? 41. À quoi sert de prêcher le bien et l'encre de notre communauté ? 41. Êtes-vous jamais eu des doutes ? 41. Mais vous savez pourquoi nous faisons tout cela ? 42. Nous faisons tout cela pour le grand Huit ! 42. Pour le grand Huit ! 42. Mais qu'est-ce que le grand Huit ? 42. Qui a-t-il là ? 43. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, vos enfants. 43. Et vous avez l'été de le savoir ! 43. Nous sommes d'accord que le grand Huit, c'est notre version du paradis. N'est-ce pas docteur ? 43. Oui ! 43. Voilà ! Le grand Huit ! 43. Mais... mais qu'est-ce que c'est ? 44. On dirait la maquette d'une rampe de lancement pour fusée spatiale. 44. Si c'en est une, elle est atrocement complexe. 44. Et oui, chef Hiel, voyez ! Le grand Huit n'est pas un animé ! Il est moyen de l'attendre ! 44. La tête premier se nous attend ! Elle nous attend tous ! Le paradis, cher ! 44. Cette fusée, nous l'avons construite pour vous ! 44. Vous, Hiel, qui nous avez donné votre confiance ! 44. Et ce vaisseau déconnera ce soir ! 45. Droit vers le ciel ! En direction du bonheur éternel ! 45. Mais ils sont complètement malades ! 45. Il faut faire quelque chose ! D'abord, on doit faire quelque chose où ils vont tous être envahés dans l'espace ! 46. Ben... ben pourquoi ? Parce que, ben, s'ils vont vers le bonheur éternel, c'est quand même drôlement chouette, non ? 45. Mais tu vois pas que c'est un piège ? Il n'y a pas de paradis ! Ou alors, s'il existe, c'est dans une autre dimension ! Pas dans une navette spatiale ! 45. À tous les coups, ils ont trop de bouche à nourrir et ils s'en débarrassent ! 45. Danone, que faisons-nous ? 45. D'abord, on se calme. On est au bout du rang et ils sont tous en train de voir les paroles de notre illuminé. 46. On va sortir discrètement et se barrer d'ici avant qu'ils nous embarquent. 46. Ok, ça c'est fait ! Maintenant, courez ! 46. On récupère pas la bombe ? 46. Non ! On l'abandonne ! Je ferai pas sauter des familles et des enfants ! Surtout si, de toute façon, ils veulent aller se suicider dans l'espace ! 47. On sauve nos culs et on prévient la rébellion ! 47. Attendez-moi ! Attendez-moi ! Vous allez trop vite ! 47. Prends ma main en chambre ! 47. Je vous rappelle que... que je souffre... de problèmes cardiaques ! 48. Ok, stop ! Allez tout le monde ! On grimpe dans le van et on se tire de cette ville de dégénérés ! 48. Attends ! Où est Brune ? 48. Ah ! Il est vrai que personne n'avait demandé la signification du mot « suicider » ! 49. Oh non ! 49. Vous voulez dire qu'on a perdu ? Mais c'est pas possible ! 49. Eh merde ! 50. Aire de bussie 49. Générique ... Sous-titrage ST' 501